Yohannan Chapitre 10 Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yéhoshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il leur parlait. Yéhoshua donc leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent, comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Il y eut de nouveau de la division parmi les Juifs à cause de ces discours. Mais beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? Et les autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Or on célébrait la fête de la dédicace à Yerushalem, et c'était l'hiver. Et Yéhoshua se promenait dans le temple, au portique de Shélomo. Les Juifs l'en serclairent donc et lui dirent, jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens ? Si tu es le Machia, dis-le-nous franchement. Yéhoshua leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Yéhoshua leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs répondirent, en lui disant, nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème, et parce que, n'étant qu'un être humain, tu te fais Elohim. Yéhoshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des Elohim ? Si elle a appelé Elohim Sosa qui la parole d'Elohim a été adressée, et l'écriture ne peut être renversée, pourquoi dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le fils d'Elohim ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et que vous croyez que le Père est en moi, et moi en lui. Il cherchait donc encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau au-delà du Yarden, à l'endroit où Yohanan baptisait d'abord, et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, en effet, Yohanan n'a produit aucun signe, mais toutes les choses que Yohanan a dites à propos de celui-ci étaient vraies. Et dans ce lieu-là, beaucoup crurent en lui. Et dans ce lieu-là, beaucoup de gens qui ont été créés, et ont fait des choses que Yohanan a dit, et ont fait des choses que Yohanan a dit, et ont fait des choses que Yohanan a dit, et ont fait des choses que Yohanan a dit. – Sous-titrage FR 2021